Musique Shalom, soyez les bienvenus sur Lumière Jumont Télévisions. Nous sommes très heureux d'avoir profité de cette grâce matinale qui est le souffle de vie renouvelée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous partagerons avec vous la parole de Dieu. Et pour ce fait, nous sommes avec le pasteur Thibaut Lavigne. Shalom. Shalom, heureux d'être avec vous. Également. Alors, quel est le message que vous nous apportez ce matin ? Alors, on va parler « On ne sert jamais seul ». On ne sert jamais seul. Nous sommes un corps, nous sommes tous unis autour de la parole de Dieu. Et dans pas longtemps, on apprendra plus autour de ce thème. Et également, avec nous sur le plateau, Dr Ourupo. Shalom. Shalom. On parle diététique ? Bien sûr, on va parler aujourd'hui des bienfaits. De l'oignon. De l'oignon. De l'oignon. Oui. On a hâte. Peut-être que Kate s'en servira pour des astuces plus tard. Shalom, Kate. Shalom, Yath. Alors, Kate, que nous retrouvons justement dans le Trick Boss, qu'est-ce que tu as prévu pour nos téléspectateurs ce matin ? Alors, aujourd'hui, je partage avec vous des astuces pour se remettre dans leur domaine de veille. Pour tous ceux qui n'ont pas dormi, mais qui sont sur pied pour suivre le wake-up ce matin. C'est très important. Après, ça, vous irez dormi juste après. Shalom, Kouda. Comment tu vas ? Shalom à tout le monde. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Tu es allé fatiguée ? Tu as fait beaucoup de fouilles archéologiques ? Beaucoup de recherches. Pour moi, j'ai avec nos téléspectateurs. Dans le Saviez-vous, qu'est-ce que tu nous as rapporté ? Dans le Saviez-vous, on va parler de la Fashion Week chrétienne. Parce que, des Samoans, il y a eu une Fashion Week en France. Il existe aussi une Fashion Week chrétienne. On va en parler. Et donc, Culture Actu, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Il s'agit de l'inauguration de la maison abrahamique à Abu Dhabi. Qu'est-ce que c'est ? On en saura dans pas longtemps, mais pour l'heure, place à la parole de Dieu, celle qui nous fortifie quand nous sommes au plus bas. Et c'est maintenant dans Méditons Ensemble, ce Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Thibault Lavigne, qui nous vient de France, Côte d'Azur, peu précisément. Et il a la lourde charge de nous édifier. Pasteur ? Amen. C'est un plaisir. C'est un plaisir. J'aimerais vous encourager à bien servir. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Servir Dieu, c'est bien ? » « Bien le servir ? » C'est mieux. C'est mieux. Aux éditions viensetvoix.fr. Donc, vous pourrez retrouver sur Internet, qui est la maison d'édition des Assemblées de Dieu de France. Et dans ce livre, je développe en particulier cette idée, c'est qu'on ne sert jamais seul. Il n'y a pas de service solitaire. On ne se sert pas soi-même, on sert les autres. Et donc, on sert avec les autres, on sert pour les autres. Je crois que Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui savent travailler avec les autres. Et cette dimension de savoir travailler avec les autres, c'est ce que j'aimerais voir maintenant. D'abord, j'aimerais lire dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 20. Le texte dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » Et le verset 21 dit « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on ne le voit pas, sans aimer son frère. Et j'aimerais voir premièrement, servir Dieu, c'est servir les autres. Je me souviens d'une jeune fille de mon église. À un moment donné, elle s'est convertie et puis elle était heureuse. Puis un jour, je la vois arriver à l'église dans le groupe de jeunes et elle était malheureuse. Je me dis « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et elle me dit « Je viens de réaliser que servir Dieu, c'est aussi servir son prochain. » Oui. Et elle me dit « C'est terrible parce que Dieu, il est tellement merveilleux, je suis trop heureux de l'avoir rencontré. » Mais quand je regarde les êtres humains qui nous entourent, elle m'a dit « C'est terrible, c'est terrible. » Et c'est vrai que Dieu est parfait. Quelque part, servir Dieu, c'est facile, c'est beau, il n'y a rien de mieux. Mais la Bible dit « Servir Dieu, c'est servir son prochain. » Or, le prochain, lui, il est imparfait, il peut nous embêter, nous énerver, nous contrarier. On peut ne pas avoir envie de l'aimer parce qu'il n'est pas aimable. Et pourtant, servir Dieu, c'est servir son prochain. Non seulement, je trouve que c'est intéressant de dire ceci, non seulement ce que l'on fait pour le moindre des hommes, non seulement c'est comme pour le Seigneur qu'on doit le faire, mais c'est comme au Seigneur qu'on le fait. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 40, il y a cette histoire que Jésus raconte où Jésus dit « Ce que tu n'as pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. » Et puis il dit aussi « Ce que tu as fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. » Donc c'est non seulement pour le Seigneur, mais c'est au Seigneur. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années de cela. Il y avait eu une interview à la télévision d'une dame qui s'appelle Mère Thérésa qui soignait les lépreux. Et le journaliste lui dit « Mais madame, comment vous faites ? » Comment vous faites pour soigner des gens comme ça, des lépreux, qu'on n'a pas forcément envie d'approcher ? Et sa réponse m'avait toujours marqué. Elle avait dit « Je vois Jésus en eux. » « Je vois Jésus en eux. » Et c'est ça. Ce qu'on fait à l'un des petits, on le fait au Seigneur. C'est important cette vision. Qu'est-ce qu'on voit ? Quand on regarde son prochain, on voit une personne pleine de défauts ou on voit le Seigneur qui est le Créateur, qui est aussi mort pour chacun d'entre eux. En tout cas, c'est important de travailler ce regard qu'on porte sur les autres parce que servir Dieu, c'est servir les autres. Deuxième chose que je veux voir, c'est servir Dieu, c'est aussi se servir les uns les autres. Il y a quelques années de cela, j'étais dans une formation avec des pasteurs américains, formation au service justement. Et il nous avait fait un exercice, on devait chercher dans la Bible, toutes les fois où on retrouvait l'expression « les uns les autres ». Et ce qui m'avait beaucoup marqué en faisant cet exercice, c'est de me rendre compte qu'en fait, il y en a plein. Les uns les autres dans la Bible, il y en a plein, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et là, j'en ai pris quelques-uns. Priez les uns pour les autres. Consolez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Edifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Et tout ça pour dire, en fait, il y a énormément d'allusions dans la Bible à cette dimension des relations. Peut-être même au cœur de la Bible, un des aspects les plus importants, c'est la dimension de la relation. La relation avec Dieu et la relation avec les autres. Parce que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et au fond, c'est la dimension de la relation avec Dieu et avec l'autre et au centre de la Bible. Et c'est une problématique importante, en tout cas, qui me touche beaucoup, moi, personnellement, parce que j'étais fils unique. Je suis fils unique. J'ai perdu ma maman lorsque j'étais enfant. Et donc, la dimension affective, relationnelle de la maman, je n'ai pas eu ça, jamais. Mon père n'exprimait jamais ses sentiments. Donc, on avait plutôt des relations gentilles, mais froides, sans sentiments. On manie les idées, mais pas ce qu'on ressent. Et ça fait de moi un être sauvage en société. Par exemple, à l'école, au collège, on avait mis sur mon dossier, mon dossier, j'allais dire médical, non, pas médical, un dossier scolaire, sur mon dossier scolaire, on avait mis asocial. C'était gravé asocial. Et quand je suis arrivé au Seigneur, que je suis arrivé à l'église, j'ai entendu l'évangile, c'était ça mon état. J'étais individualiste, j'étais fils unique, asocial, plutôt dans mon coin. Je m'intéressais aux autres s'ils avaient quelque chose à m'apporter, mais sinon, je ne m'intéressais pas aux autres. Ma vie tournait autour de moi-même, mes besoins, mes intérêts. Et puis, tout à coup, j'ai rencontré Jésus. Et là, il m'a montré son amour pour moi, il a guéri mon cœur, mais il m'a aussi montré son amour pour les autres. Et puis, ça a été une première étape, de commencer à aimer les autres. Et puis ensuite, il m'a appris à travailler avec les autres. C'est très important. Et améliorer mes relations. Et je pense qu'il y a eu des années de ma vie où ma formation, c'était juste une formation, améliorer mes relations. Être capable de dire bonjour à quelqu'un, être capable de sourire, être capable d'être contrarié sans frapper. Ou sans insulter, ou sans s'énerver. Et on apprend à vivre en relation avec les autres. Et on apprend que cette dimension de la relation est importante. L'harmonie avec Dieu dépend aussi de l'harmonie qu'on arrive à avoir avec les autres. Il y avait dans ma famille des choses à résoudre. Bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais je pense que c'est important, cette dimension, servir Dieu. C'est servir les autres, mais c'est aussi se servir les uns les autres. Être dans une dimension de relation, être capable de coopérer avec un grand nombre de personnes. Des gens différents, des gens plus âgés que nous, des gens plus jeunes que nous. Avec des hommes, avec des femmes, avec des gens qui sont très sensibles, avec des gens qui ne sont pas sensibles. Et s'adapter à des profils différents. Je crois que notre capacité à impacter, à servir Dieu, à impacter le royaume de Dieu, à faire du bien autour de nous, est aussi liée à notre capacité à gérer toutes sortes de relations différentes. Et ça, je crois que le maître, vraiment le big boss, c'est Jésus. Le meilleur, c'est le Seigneur. Quand on regarde dans les évangiles, il a parlé à toutes sortes de gens. Il a côtoyé tout le monde. Les femmes, les hommes, la haute société, les petits de ce monde. Il a côtoyé tout le monde. À chacun, il a donné la parole. Il a eu l'attitude qu'il fallait. Mais c'est vraiment le grand, le big boss, c'est Jésus. Et on a besoin de se mettre à son école, d'apprendre. Je ne veux pas être trop long, mais on sert les autres. On se sert les uns les autres. Et donc, on sert avec les autres aussi. Je veux finir avec ça. Je ne sais pas si vous avez Lucky Luke. Lucky Luke, on connaît en Afrique ou pas ? Oui. On connaît aussi Lucky Luke. Nous, moi, quand j'étais petit, je lisais Lucky Luke. Vous voyez ? Et c'est la dernière chose que je veux partager dans cette dimension d'être avec les autres. Le problème de Lucky Luke, c'est que c'est un héros solitaire. Un pauvre cow-boy solitaire. C'est deux seuls copains, puisque vous connaissez. C'est Rantemplant et Jolly Jumper. Ils sont toujours là. Mais en fait, souvent, il a des gens autour de lui. Et puis après, il s'en va. Il part tout seul à la fin. Il est solitaire. Et au fond, j'aimerais dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de Lucky Luke. Il n'y a pas de héros solitaire. Tu ne seras jamais un grand héros solitaire. Tu seras un héros de Dieu à condition de savoir travailler avec les autres. Oui. Il va falloir apprendre à collaborer. Il y a un homme, par exemple, qui a payé chèrement cette dimension où il était seul. Il s'appelle Élie. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Et Élie a fait des choses extraordinaires parce qu'il avait Dieu avec lui. Mais à un moment donné de son parcours, dans des moments particulièrement difficiles, il s'est retrouvé à ne plus vouloir vivre. Il a marché dans le désert. Et puis, au bout de sa course, il dit à Dieu, mais je t'ai servi, Seigneur. Je fais tout ce que je pouvais. Je suis resté moi seul. Et Dieu lui répond, c'est étonnant. Dieu lui dit, mais il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il croyait être seul, mais Dieu lui dit, il y en a 7000. En fait, il était seul parce qu'il s'était isolé. Il s'était isolé. Et Dieu, tout de suite après lui avoir dit cela, Dieu lui dit, maintenant, tu vas aller chercher Élisée. Et tu vas le prendre avec toi. Élie, à partir de ce moment-là, ne sera plus jamais seul. Et je crois que Dieu veut créer des associations comme ça. Comme Élie, Élisée. Et Dieu aime créer des partenariats pour qu'on puisse servir Dieu avec différentes personnes. Moïse, Aaron, Josué, Caleb, Jérémie, Barouk, Pierre, Jean, Paul, Barnabas, Paul et Silas. D'ailleurs, c'est intéressant, je vais finir avec ça. Mais Paul a travaillé avec Barnabas, ensuite il a travaillé avec Silas, il a travaillé avec Timothée. On voit chez l'apôtre Paul l'exemple d'un homme qui n'a pas seulement un partenaire. Un c'est bien, deux c'est mieux, c'est bien d'être deux. Mais Paul, il n'a pas un partenaire exclusif toujours le même. Il est capable de travailler avec l'un, de travailler avec l'autre. Et ça, c'est la richesse de l'homme de Dieu que de pouvoir s'associer avec des gens différents tout au long de sa vie. Alors peut-être j'aimerais parler à ceux qui nous suivent aujourd'hui et te dire, trouve quelqu'un. Puisque tu es seul, trouve quelqu'un. Ne reste pas à pleurer dans ton coin tout seul en disant, Seigneur, je suis seul, c'est dur pour moi. Mais trouve quelqu'un, c'est ta capacité à t'associer aux autres qui va te sortir de la solitude. Peut-être qu'on peut fermer nos yeux, prier, dire Seigneur, montre-moi et conduis-moi vers quelqu'un avec qui je pourrais te servir. Et puis, étends mes limites relationnelles. On a tous nos limites relationnelles et Seigneur, étends nos limites. Donne-nous de pouvoir collaborer avec toutes sortes de gens différents. Et de savoir apprécier chacun pour ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. D'aimer aussi ceux qui ne sont pas trop aimables, parce qu'on t'aime toi et que tu nous aides à aimer tout le monde. Au nom de Jésus, que personne ne soit seul. Mais quand ce jour tu permets des connexions divines, des rencontres, des associations, qui nous fassent sortir de la solitude pour ton royaume, Seigneur. Amen. Amen. C'est un message très édifiant que nous avons reçu ce matin de la part du pasteur Thibaut Lavigne. Et nous en sommes heureux, surtout que nous sommes le corps du Christ. Le corps, c'est un assemblage de différentes parties. Et nous, chrétiens, nous avons obligation de rester unis et soudés pour que la parole de Dieu puisse avancer. Avec votre permission, sur le plateau, je me tourne avec Ouda, qui, il y a des jours d'avant, avait fait un statut où tu te plaignais de solitude et de manquer d'amis. Du coup, quand j'ai entendu ce message, je me suis dit, « Ben Kouda, ben voyons, voici une parole qui t'est donnée. » Aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, que ce soit sur le plan professionnel et surtout ici, avec nous, tu collabores parce que nous nous ouvrons pour l'œuvre de Dieu, comment tu te sens, comment tu perçois cette mission qui t'est donnée ? Comme tu as dit, c'est sur plusieurs plans. Il y a le côté amical, il y a le côté professionnel et dans le ministère aussi, on doit avoir des compagnons. Donc moi, personnellement, j'ai toujours été une personne solitaire. Oui, je ne sais pas. Ça fait que j'ai du mal à entretenir des amitiés. Dans le cadre des amitiés, c'est-à-dire que Dieu peut m'envoyer une personne, mais me dit que je dois nourrir cette amitié, l'entretenir par des messages, les appels. Souvent, tu es tellement focus sur tes propres projets, tes propres problèmes, tu n'as pas cette énergie-là pour entretenir des amitiés. Donc, je ne sais pas. C'est pas facile. Et pourtant, c'est important parce qu'après, on souffre. On n'a pas entretenu et le jour où tu te rends seul, tu te rends compte que tu ne peux pas appeler telle personne parce que, bon, les semaines avant, tu n'as pas pris le temps de discuter avec ces personnes, en fait. C'est ça. Ce n'est pas au moment où tu en souffres que l'amitié, il faut l'entretenir avant. Je pense que c'est une valeur forte de la Bible. La dimension de l'amitié, de ne pas seulement… Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui passent dans notre vie, ils passent et ils s'en vont et c'est comme ça. Mais avoir un, deux amis, c'est très important. Je vais chercher des amis. Je suis ton amie. Je suis l'ami de Kouda, mais bon, c'est petit à petit. Petit à petit. Et avec Két, c'est pareil aussi pour toi, ta collaboration avec les collègues ici. Comment tu te sens en tant que chrétienne qui œuvre avec nous, les femmes déjà ? Est-ce qu'il n'y a pas de complications ? Comment tu réussis justement à surmonter tout ça ? Moi, je pense que nous sommes dans la maison du Seigneur et c'est une question de caractère, de comment est-ce qu'on a vécu… Avant de répondre à ta question, comment est-ce qu'on a vécu… Est-ce qu'on a vécu dans un environnement comme le pasteur qui était seul, on démontrait difficilement… Les sentiments. Est-ce qu'on avait l'opportunité de nous exprimer, d'exprimer nos sentiments quand on avait envie ou le besoin de les exprimer ? Puis après, on se retrouve, en quelque cas de familial, on se retrouve en société où il faut retransmettre toutes ces choses. Mais on n'a rien, on n'a rien au nom. Il n'y a pas de graines qui ont été plantées ou ces graines-là ont été mal plantées. Donc, on n'a pas de bons fruits ou même on n'en a pas du tout. Et c'est difficile après de se retrouver en société. Et même dans le milieu du travail, ce sera difficile. Dans le milieu affectif, dans le cadre du mariage, ce sera difficile parce que ce temps-là qui vient, il veut retrouver quelque chose, mais on n'a rien à donner. On n'a rien à donner. J'ai béni le nom du Seigneur parce que l'MTV, c'est une grande famille. C'est vrai, on dit, dans l'âge de Noé, il y avait les sébons, il y avait le lion, il y avait le rogner où ? C'est dedans. Donc, le lion a envie de faire son enregistrement, c'est dedans. Le perroquet a envie de parler, c'est dedans. Donc, on vient chacun avec son terre à terre et on essaie d'amonier tout pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Et j'en suis ravie, je suis très ravie de tous les contacts que j'ai ici partout. Amen, amen. Et pour d'autres, moi, j'en ai beaucoup surtout, j'ai cette facilité-là. On va venir te piquer quelques amitiés, pourquoi pas. Docteur Roupon, ce message, comment vous le percevez ce matin ? Je bénis le Seigneur pour ce message qui est venu au point de nommer parce que c'est un message d'actualité. Lorsqu'on regarde la société et même dans nos églises, chacun veut vivre seul, réussir seul. J'ai toujours l'habitude de dire que la réussite, c'est arriver à se dupliquer dans la vie des autres et être en symbiose avec les autres. Et ça, aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, ça pose un certain nombre de problèmes. Et ce message vient véritablement nous encourager, nous réveiller à se dire qu'on a besoin de consolider encore nos liens afin de bâtir vraiment l'œuvre pour laquelle Dieu a voulu que nous puissions être sur cette terre avant d'aller au ciel. On veut vivre seul, faire tout seul. Parfois, ça peut marcher, mais arriver à un certain niveau, c'est difficile. Tu veux aller loin, mais à seul, tu ne peux pas. Et ça montre aussi parfois notre égoïsme en tant qu'homme. Et parfois, on ne voit pas Dieu dans la vie des autres. Alors que Dieu a dit qu'il a créé l'être humain à son image. Mais souvent, on dit que l'autre, ce n'est pas moi. Et donc, on aime beaucoup plus juger, condamner, et ça nous éloigne des autres. Mais lorsque je sais que non, c'est aussi un frère, c'est aussi une sœur, malgré peut-être ses défauts et autres, cette personne reste une créature merveilleuse de Dieu. et je dois l'accepter et plutôt prier pour que le Dieu qu'il a créé l'aide à s'améliorer. Ce n'est pas moi d'améliorer cette personne. Je pense que vraiment, ça doit nous interpeller à recadrer beaucoup de choses dans nos vies et au sein de nos églises. Voilà. Merci beaucoup, professeure Ouropo. Est-ce que je peux donner un additif ? Vas-y. Il y a quelque chose qui me vient rapidement en tête. Vas-y. Difficilement, et ça part déjà de l'éducation, de la maison. Mais ça m'a forgée de sorte à ce que je dis, il faut que je m'ouvre à ces personnes-là qui ont besoin de s'exprimer, mais qui n'ont pas l'écoute, qui n'ont pas l'oreille qu'il faut pour s'exprimer. Donc, ça ne m'a pas renfermée. Mais au contraire, ça m'a permis d'être ouverte sur certains sujets, surtout à tout le monde. Donc, il faut parfois prendre les choses du bon côté, essayer de voir ces insuffisances, et puis essayer de les combler par la grâce de Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit fera son œuvre en chacun de nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Thibault. Un dernier mot avant que nous passions justement à votre prochaine rubrique. Je pensais qu'il y a la grâce de Dieu. Je pense que l'église est un super laboratoire, un super lieu d'exercice aussi, où on apprend à côtoyer des gens très différents. Moi, je crois que Dieu m'a réparé dans la prière et aussi dans l'église. Et peut-être un jour, il y a une conversation qui m'a marqué, je vous la raconte. Un frère à la sortie de l'église qui me parle d'une sœur de l'église et qui me dit « elle est insupportable ». Et ça m'est venu spontanément, ça m'est toujours resté. Je lui ai dit « mais c'est fou parce qu'on la côtoie, toi tu la trouves insupportable, moi je l'aime bien ». Alors peut-être qu'elle n'est pas si insupportable que ça, mais c'est peut-être toi qui as du mal à la supporter. Et au fond, c'est ça aussi l'église, on s'améliore parce qu'on apprend à supporter des gens qu'on n'aurait pas supportés s'ils n'étaient pas dans le peuple de Dieu, dans la famille de Dieu. Mais la famille nous apprend à supporter ce qu'on ne supporterait pas autrement. Et on s'améliore. Ça nous embête parfois, mais c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est ça. Donc vous avez compris, très chers téléspectateurs, en tant que chrétien, il est important d'avoir la parole de Dieu pour socle afin d'avoir toutes les ressources nécessaires pour vivre en communauté. Et puis quand on est nombreux à parler de Dieu, on touche encore plus d'âme, on fait encore plus d'espoir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il vous plaît, il est temps pour nous, en tant que chrétien, d'être courageux, d'approcher les uns les autres. Et puis voilà, le mot est sorti, les uns les autres. Et puis voilà, fondez quelque chose de solide et plus de fort pour l'avancée de la parole de Dieu. Allez justement, parlons de parole de Dieu. Est-ce que vous méditez chaque jour la parole de Dieu ? Nous avons ici une rubrique qui nous permet justement d'échanger sur nos différentes connaissances. Vous avez compris, c'est l'heure du défi biblique. Et aujourd'hui dans le défi biblique, notre invité du jour est bien entendu le professeur, pasteur, docteur. Il a tous les titres. Il a tous les titres, au fur et à mesure de chaque mois, en fait, il évolue. Donc professeur Oropo, avec vous, on parlera aujourd'hui de Pierre le Disciple. D'accord. Alors, je pense que le professeur Thibault a déjà parlé, a touché un point concernant l'aspect des défauts et des qualités. Et donc je voudrais parler de quelque chose que moi j'ai trouvé assez important, qui est un enseignement. C'est que Pierre faisait partie de ses disciples qui étaient plus proches de Jésus. Mais l'autre Pierre était cette personne également qui a réunit Jésus. D'accord ? Alors, si on doit regarder pratiquement en tant qu'humain, on se dirait, il a trahi Jésus et donc du coup, ce n'est plus une bonne personne. Malheureusement, c'est sur Pierre également que Jésus a compté pour également bâtir l'église et tout ce qui va avec. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a souvent des défauts qu'on pense que nous sommes des mauvaises personnes et qu'il faudrait condamner et complètement achever dans l'église. Je pèse mes mots. Il y a des gens aujourd'hui dans nos églises qui commettent des fautes et qui commettent des péchés. D'accord ? Et le plus souvent, au lieu de leur manifester de l'amour, prier pour eux, les aider à ce qu'ils puissent revenir à Christ, le plus souvent, on les abandonne en soi-disant que c'est lui le plus pécheur de tous. Avec notre pierre pour les lapider. Et donc, on les laisse complètement au monde. Et si cette personne n'est pas mature également spirituellement, le monde, lui, il est prêt à prendre tout. Et donc, du coup, on n'arrive plus à récupérer cette personne après. Et donc, pour moi, je me dis qu'il est important pour nous, chrétiens, lorsque nous constatons que quelqu'un a failli, au lieu de se moquer de cette personne, il faut plutôt être compatissant, manifester de la miséricorde, de l'amour, afin d'aider. Donc, moi, je pense qu'après cela, Pierre, l'apôtre Pierre a fait des choses extraordinaires. Parce que si, renier Jésus, son maître, si on doit le ramener dans le jargon, en fait, du monde aujourd'hui, mais c'est grave, c'est condamnable. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. À regarder. Jésus n'a pas regardé cela. Et pour moi, je pense que ça doit aussi nous interpeller. Manifestons de l'amour, de la miséricorde envers ceux qui sont tombés. Il a trébuché. Il a péché. Mais on peut encore, à travers notre manière de manifester de l'amour, en regardant l'amour que Dieu a manifesté envers nous, on peut aider et sauver également beaucoup des âmes. Voilà ce que moi, je peux retenir vraiment de l'histoire de Pierre, lorsque je vois Pierre. Amen. Effectivement, Pierre est vraiment l'histoire vivant de la manifestation de la miséricorde de Dieu. Un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu dans nos vies et qui ne cesse d'être présente. Kouda, vas-y. Oui, ce que le professeur a dit tout à l'heure, Pierre qui a surmonté la culpabilité, en fait, donc, sortir de la culpabilité, c'est très important. Des chrétiennes qui ont peut-être fait des avortements. Des chrétiens qui ont peut-être commis des crimes, qui ont volé, qui ont battu même leurs parents. Souvent, ces personnes-là vivent encore avec la culpabilité. Donc, vraiment, comprendre qu'après avoir donné notre vie à Jésus-Christ, on est pardonné. Dieu a encore des projets de paix, de bonheur pour nous. Il nous réserve un avenir glorieux. Donc, on doit vraiment s'affranchir de tout ce qui est culpabilité. C'est le diable qui est l'accusateur. Dieu, il est notre avocat. Amen. 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 Il y a également l'aspect de Pierre qui, sur l'eau, commence à doter des capacités qu'il a. Jésus dit, viens, mais après il regarde à côté et dit, est-ce que je peux commencer à doter des capacités? Donc, il y a ce chrétien-là qui doit être rempli, qui est rempli du Saint-Esprit, doit avoir cette force-là de ne pas douter face aux situations, mais d'aller parce que le Seigneur t'appelle à une œuvre, va, fais-le. Et après, on voit ce Pierre qui, après Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, qui va parler du Seigneur. Donc, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et croyons que le Seigneur nous a déjà remplis. Alors, ne doutons pas, allons faire l'œuvre de Dieu. Amen. Merci beaucoup pour vos interventions. Professeur Oropo également, Kete et Kouda. Et nous passons à une autre rubrique où nous retrouvons Kouda et c'est dans Cultu Actu où nous apprenons encore plus de l'actualité chrétienne. Alors, Kouda. Oui. Tu nous parles de l'inauguration de la maison Abrahamic. Est-ce que je prononce bien? Oui, la maison Abrahamic. Abrahamic. Donc là, on touche encore à l'écuménisme. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais bon, vous allez discuter de cela avec moi. Donc, il faut dire qu'il y a quelques jours de cela à Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats de l'Arabe-Uni, il y a eu l'inauguration de la maison Abrahamic. Et cette maison, elle est très particulière parce que dans cette maison, on retrouve une mosquée, on retrouve une synagogue et on retrouve également un temple, tout simplement. Et dans cette maison-là, je vais lire ce qui a été écrit. Il y a une mosquée qui était dédiée à Ahmed El-Taheb, une synagogue dédiée à Moïse Maounid, qui est une autorité rabbinique du Moyen-Âge. Et il y a également une maison qui était dédiée au pape François, au pape François, pour l'Église catholique. Et c'est dans l'optique vraiment de réunir toutes les religions, dire qu'on prie le même Dieu, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, on doit s'entendre, peu importe les divergences. En forme 1. Donc l'inauguration, il faut dire que l'inauguration de cette maison Abrahamic a suscité assez de réactions. Certaines personnes disaient que c'est l'écuménisme qui est en train de s'enraciner au fur et à mesure de notre société, que la religion chrétienne, elle a ses interdits, elle a ses valeurs, donc il ne faudrait pas qu'on fasse un amalgame de toutes ces religions-là. Et pour d'autres, c'était là un message pour l'humanité, dire qu'on doit être un peu importe nos divergences, etc. Donc j'ai jugé bon qu'on en parle, donc culture, surtout que nous avons à nos côtés un pasteur qui pourra mieux éclairer les téléspectateurs sur cette réalité. Donc pasteur Thibault, comment vous voyez justement cette ouverture de la maison Abrahamic ? Je ne sais pas, il faudrait avoir plus de détails. En tout cas, c'est Abu Dhabi qui est un pays musulman. Et donc forcément, je sais que les musulmans essayent de récupérer les religions qui les ont précédées et de faire une sorte d'amalgame. Ils se revendiquent du Dieu, des chrétiens et des juifs. Mais ce n'est pas trop notre opposition à nous. Nous nous considérons que quelqu'un qui nie que Jésus est le fils de Dieu, quelqu'un qui nie son identité réelle, ne peut pas relever du même Dieu. Et donc c'est problématique. Moi, je crois que d'un côté, il ne faut pas se faire la guerre entre religions. Tout ce qui est source de paix est bon. Mais en même temps, il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Donc voilà, moi, je préconiserais un équilibre où on évite de se faire récupérer et amalgamer. Et on reste pacifique malgré tout parce qu'on sait que dans ces religions, il y a des velléités violentes. Et nous, on n'est pas comme ça. Le Christ a refusé la violence. Et il a même accepté la mort tellement il aimait les hommes. Donc voilà, moi, je préconiserais un équilibre. D'ailleurs, peut-être une précision qui est intéressante. C'est là, on est dans de l'interreligieux. On n'est pas dans le communisme. Le communisme, c'est une tentative de rapprochement à l'intérieur du christianisme. Ici, on est avec le judaïsme et l'islam, on est dans de l'interreligieux. Pourquoi pas en termes de dialogue, mais pas en termes de fusion ou de communion spirituelle. Moi, je ne me sens pas dans cette dimension-là. C'est, c'est, c'est. Et justement, un petit additif, Kouda, l'ouverture s'est faite en trois jours. Où le vendredi, c'était l'ouverture, justement, de la mosquée. Le samedi, c'était l'ouverture de la synagogue. Et le dimanche, c'était l'ouverture de la maison chrétienne dédiée au pape François. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est l'interreligion. Merci, Kouda. C'était Culture Actu. Nous avons retrouvé Kouda. On passe maintenant à notre rubrique. Nous retrouvons notre invité du jour, qui est le professeur Oropo. Et nous parlons des bienfaits de l'oignon. C'est, bien entendu, dans Bien-être, Santé. Alors, Dr Oropo, l'oignon, on sait déjà ce que c'est. C'est un légume très goûteux, qu'on adore tous et toutes sur le plateau. Mais comment profiter des bienfaits de ce légume ? Alors, ben, l'oignon fait partie, ben, on peut le manger cru, hein ? Ou bien soit cuit, sous différentes formes. Fruits ? Bien sûr, pourquoi pas. Et l'oignon, aujourd'hui, on le mange, mais on ne le mange pas assez. Et c'est un légume qui est tellement riche, il contient ce qu'on appelle 25 flavonoïdes. C'est-à-dire que ce sont des antioxydants. De manière simple, ça vous dit qu'il contient des éléments qui empêchent que l'organisme puisse s'oxyder, puisse se dénaturer, si vous me permettez le terme. Parce que lorsque nous mangeons, avec notre style de vie, les cellules, parfois, meurent rapidement parce qu'ils contiennent ce qu'on appelle des radicaux libres. Ce sont des déchets toxiques qui viennent voler l'oxygène des cellules, qui viennent accélérer le vieillissement des cellules et autres. Donc, dans l'oignon, nous retrouvons 25 éléments dedans qui combattent, en fait, ce processus d'oxydation. Et un des éléments phares, c'est ce qu'on appelle le cursétine. Le cursétine, lui, aide véritablement à la fluidité du sang, à une bonne circulation du sang dans les vaisseaux sanguins. Et il est antioxydant, mais il est également anti-inflammatoire. Donc, le fait de consommer, par exemple, de l'oignon, contribue à un effet cardioprotecteur. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des maladies cardiovasculaires, souvent, les gens disent qu'il faut éviter tout ce qui est très riche en cholestérol et tout le reste. Le fait de consommer beaucoup de l'oignon, par exemple, va aider à empêcher que le mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL, puisse s'oxyder. Le cholestérol, lui-même, n'est pas notre ennemi. Mais il devient toxique lorsqu'il se dénature. C'est pourquoi on dit qu'il s'oxyde. Donc, pour empêcher que le cholestérol puisse s'oxyder, il faut consommer beaucoup d'aliments antioxydants et qui contiennent un taux élevé en chersétine, dont l'oignon. Et entre l'oignon blanc et l'oignon violet et jaune, c'est dans l'oignon violet et jaune qu'on retrouve un taux élevé de chersétine. Donc, pour quelqu'un, je vais donner un exemple simple, si tu es, par exemple, un diabétique, par exemple, ou bien hyper tendu, il faut augmenter la consommation, par exemple, de l'oignon violet ou bien soit jaune, par exemple. Donc, ça, c'est des astuces qu'on peut donner. Mais au-delà de ça, l'oignon également est très riche en fibres parce que 100 grammes apporte autour de 2 grammes de fibres. Et donc, pour une bonne digestibilité de ce que nous mangeons, consommer de l'oignon fait du bien. Mais il rend le pH du corps également alcalin. Donc, aujourd'hui, nous constatons beaucoup de gens qui développent de l'arthrose et tout ce qui va avec. Et donc, l'oignon fait partie des aliments anti-inflammatoires. Donc, lorsque je mange beaucoup d'oignon, ça réduit ce qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, ce sont des hormones qui augmentent lorsque l'organisme a de l'inflammation et ça amplifie les douleurs. Donc, lorsque je veux réduire les douleurs et tout ce qui va avec, écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire, j'ai, par exemple, de l'achiquette avec une bonne quantité, par exemple, d'oignon. Et puis, voilà, ça peut aider déjà à réduire le syndrome inflammatoire. Donc, c'est tellement bien. Mais même lorsque nous allons même dans l'art culinaire en matière de la diététique, le fait de découper de l'oignon, on a un élément qui vient piquer au niveau des yeux, on a des larmes, n'est-ce pas? Et donc, cet élément-là, on appelle ça le sulfate d'alil. Et donc, ce sulfate d'alil-là a un effet positif. Ça vient nettoyer les déchets toxiques au niveau de l'épithélial des yeux. Donc, ça a un effet positif. Il y a des gens, lorsqu'ils découpent l'oignon, ils puis voient que, ils disent que non, c'est pas bon. Non. On te dit, tu ne sais pas préparer, donc c'est comme ça. Exactement. Alors que ça fait du bien au niveau même de la rétine, au niveau de fonctionnement des yeux. Donc, l'oignon aujourd'hui est très bénéfique pour le fonctionnement cardiovasculaire, métabolique, et même pour le renforcement, la densité osseuse. Vraiment, c'est bénéfique pour l'organisme, en fait. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire concernant l'oignon. Il y a plusieurs avantages qu'on pourrait encore citer. Et comme on vous a avec nous, sûrement qu'on reviendra sur une partie 2 de l'oignon, mais est-ce que l'oignon dans la sauce, parce que nous, quand on prépare, généralement, l'oignon est en sauce, elle est bouillie et ensuite écrasée. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir profiter de toutes ces vitamines ? Alors, si on veut bénéficier de tous les éléments phytolytiques qu'on retrouve dans l'oignon, il faudrait le consommer également cuit et cru. Mais lorsqu'on le consomme souvent cuit, la cuisson va faire perdre certains éléments nutritifs dedans. C'est pourquoi, lorsqu'on a une assiette de crudité, ce n'est pas mauvais d'intégrer également de l'oignon de manière crue. C'est vraiment très intéressant. Mais on peut consommer cuit, ce n'est pas mauvais. Mais le fait d'avoir le cuit et le cru, c'est mieux. Bon, tout est dit, l'oignon sous toutes ses formes, l'oignon farci, l'oignon grillé, l'oignon pour les salades, tout pour votre bien, très cher téléspectateur. Et si vous voulez encore plus d'astuces, eh bien, elle en a, et c'est qu'elle que nous retrouvons maintenant dans le Trickbox. Alors, j'ai même plus envie de parler d'astuces, parce que le docteur, on vous prend déjà tout. Il a tellement plus donné, c'était très intéressant. Il a donné toutes les astuces, ça vous faut donner des astuces. Quand même, quand même. Comme je suis là. Alors, le traditionnel chargant aux astuces, aux astucières. Quatre astuces pour se remettre dans l'endomain de veille. Alors, pendant l'heure d'une veillée de prière, vous avez un boulot, vraiment, vraiment, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu. Parce que l'insomnie nous aime. L'insomnie, on a le bébé qui nous refuse de dormir face à nuit, c'est difficile. Mais le lendemain, vous devez aller au travail. Vous devez aller vacuée aux occupations. Comment faire? Alors, après une veillée de prière, par exemple, chers frères et sœurs, lavez-vous. Prenons une bonne douche. Aujourd'hui, particulièrement, je vais parler plus aux personnes qui font des veillées de prière, vu que nous sommes à LMTV et que la plupart des personnes qui nous suivent aiment veiller et prier comme le Seigneur nous demande de le faire. Alors, prenez une bonne douche froide après votre veillée avant d'aller vacuée aux occupations. Parce qu'il y a des personnes qui quittent directement de la veillée et qui vont directement au travail, vacuées aux occupations. Et après, c'est le sommeil. L'instuce qu'il faut premièrement, c'est de prendre une douche froide. Deuxièmement, prenez une boisson chaude pour vraiment vous éveiller. Donc, prenez une boisson chaude. Vous pouvez prendre un peu de miel dans de l'eau tiède. Et puis voilà, ça vous aidera. Dans ce temps, vous pouvez là, il pourra donner quelques astuces concernant les boissons chaudes. Il faut également faire des exercices. Donc, de léger exercice. Je ne vous ai pas d'aller se lever des poids. Voilà. Faire des exercices simples, comme les étirements, l'armage. Faites ces exercices pour vous permettre de vous détendre, pour détendre votre organisme. Et puis, une fois au bureau, commencez à faire des tâches simples. Parce que vous êtes déjà épuisé. Donc, veillez à vraiment garder l'énergie. Donc, vous commencez par des tâches simples. Et au fur et à mesure, vous allez faire des tâches un peu plus difficiles. Donc, commencez par des tâches simples. Ne venez pas et commencez à faire des choses à courir. D'aller à un sens et à un autre nom. Et pour terminer, allez faire des entours d'ailleurs lorsque vous sentez que vraiment vous êtes fatigué. Pour éviter de dormir au bureau, vous pouvez faire des allers-retours dans le couloir. Ça vous permettra de vous détendre davantage. Donc, voici ces quatre astuces que je voudrais tout simplement partager avec vous en fin d'oeuvre efficace le lendemain de veille. Alors, on résume rapidement. Prendre un bain froid. Aussi, optez pour les boissons chaudes. Également des exercices physiques, mais légers. Et une fois au bureau, optez pour des tâches les moins compliquées ou plus compliquées. Et si ça persiste encore, le sommeil, se tenir debout ou simplement faire des marches, des allers-retours pour rester éveillé. Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, on dit qu'on ne prend pas crédit de sommeil. Donc, pour si vous avez fait toutes ces astuces et que ça ne marche pas, demandez la permission au bureau et allez vous reposer. C'est pas nous qu'on l'a dit, c'est Kate. On va suivre ce qu'elle a dit. Ce sont ses astuces. Merci beaucoup, Kate. On adore justement te retrouver sur le plateau de lumière du monde avec des astuces qui nous aident. Et la dernière astuce de demande de permission, je la ferai. Allez, on continue notre randonnée matinale. Nous nous retrouvons en Couda dans Le Saviez-vous et démystifie les mystères cachés de la Bible et du monde. Alors, Couda, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous réserves ? On va parler du Christian Fashion Week. Voilà, la mode chrétienne. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les chrétiens ont une mode déjà ? Je pense que oui. Je pense que oui. On a eu à fait une émission sur la mode. Le chrétien, la mode, l'église et la mode dans le cadre de l'émission On est en Christ. Donc, la mode, c'est vraiment quelque chose de très présent dans nos assemblées, dans le milieu chrétien, parce qu'il y a certaines fonctions à l'église qui demandent souvent une certaine tenue, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Donc, la mode était très présente dans l'église. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de Fashion Week. C'est de plus en plus présent dans nos sociétés à Paris, à Londres, à Tokyo, etc. Et les chrétiens ne restent pas en mage. Donc, la Fashion Week chrétienne a débuté en 2013. La première édition a eu lieu le 8 février 2013. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de contestations par rapport à ce phénomène-là. On va dire non, les chrétiens abusent. Donc, c'est une initiative qui n'a pas perduré dans le temps, malheureusement. Elle n'a pas perduré. Mais les valeurs sous lesquelles elles se fondaient, c'était la modestie, des tenues vestimentaires moins extravagantes, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans différents défilés de mode. Donc, il y avait la modestie. Et c'était des défilés qui mettaient l'accent sur la protection de l'environnement, des tenues écolo, des tenues qui ne requièrent pas beaucoup de... Comment je peux dire ça ? Une pollution, tout simplement. Ou un travail forcé de certaines entreprises. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a certaines marques qui pourraient produire des vêtements. Vont... Est-ce qu'on va dire le travail forcé ? Mais il y a des conditions de travail assez compliquées dans lesquelles se trouvent certains employés. Donc, c'est des marques, en fait, qui mettent l'accent sur la modestie, sur des conditions de travail assez intéressantes et qui véhiculent aussi des marques qui véhiculent des messages. Par exemple, on a des T-shirts aujourd'hui avec « Jesus love you » ou « Je suis un enfant de Dieu ». Donc, c'est ces messages-là que la fashion week chrétienne essayait de mettre en valeur. Ces valeurs-là qu'elle essayait de... C'est aussi évangélisé par le textile, en quelque sorte, avec des messages forts comme ça, souvent, sur les vêtements. Merci, Kouda. On espère que d'ici là, on sera à la mode chrétienne. Je ne sais pas si on peut dire la mode chrétienne. Nous, on n'a pas ça, en France. On n'a pas ça. J'ai l'impression que, vous, ça se développe. Par contre, on a créé des marques. Moi, dans mon église, j'ai un jeune qui a créé une marque, « Aleph Ento ». Vous pouvez le retrouver sur Internet. C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et il fait des... Comme tu dis, ça porte un témoignage par le textile, par l'habillement. Et toutes les ventes qu'il fait, ça permet de partir en mission. C'est comme ça que, bientôt, on va partir à Madagascar, ensemble, pour construire une église, aider des orphelins. Amen ! Grâce à ses vêtements et à la vente de ses vêtements. Il a développé ses talons. On dira ça comme ça. Merci, Kouda. Et nous allons pour cette avant-dernière rubrique de cette émission qui est « Pasteur, je veux savoir ». Et la question est bien entendu adressée à notre pasteur du jour qui est le pasteur Thibaut Lavigne. Et aujourd'hui, la question est la suivante. Donc, « Pasteur, je veux savoir, puis-je avoir recours à la chirurgie esthétique ? » Moi, je parlerais avec la personne pour quoi faire. Parce que je crois que il peut y avoir des bonnes motivations, pourquoi pas ? S'il y a vraiment un gros défaut physique qui nécessite d'être corrigé. Je sais qu'il y a des enfants qui naissent avec un bec de lièvre. Un bec de lièvre, oui. Donc, on fait de la chirurgie qui a une dimension esthétique et c'est peut-être bien pour cet enfant quand il va grandir, qu'il soit opéré. Mais je pense que la plupart du temps, quand même, les motivations de la chirurgie esthétique, c'est plutôt de l'apparence. C'est pour chercher à séduire. Chercher à se rassurer par son apparence. Moi, je crois que ce qui doit nous rassurer, c'est l'amour de Dieu, l'amour gratuit de Dieu, son acceptation de qui on est, son pardon. Je crois qu'il faut plutôt s'accepter tel qu'on est que se battre avec son image en dépensant son argent pour ça. Si vous avez assez d'argent pour recourir à la chirurgie esthétique, donnez cet argent pour les pauvres. C'est mieux. C'est mieux. Pour l'œuvre de Dieu. Voilà, tout est dit. Si vous avez assez d'argent pour recourir à la chirurgie esthétique, il vaut mieux œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Il vaut mieux permettre justement aux évangélistes, à tout ce monde qui sert Dieu, d'aller encore plus loin dans cette marche chrétienne. Et justement, pour votre chère téléspectateur qui est famille avec nous par la parole de Dieu, nous avons un verset boussole qui est lu par Kate maintenant. 1 Jean 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Restez bénis. Shalom et portez-vous bien. N'oubliez pas l'amour de Christ avant tout. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Sous-titrage ST' 501